Bonjour à tous, je m'appelle Julia, je suis naturopathe et spécialiste en massage bien-être. Je suis l'auteur du livre « Auto-massage des mains et des pieds, le guide pratique pour toute la famille ». Aujourd'hui, je suis ravie de répondre à quelques petites questions pour que vous puissiez apprendre à mieux me connaître. Alors tout d'abord, quel est mon mantra du jour ? C'est vrai que j'en ai plusieurs, mais il y en a un qui revient systématiquement, c'est-à-dire que chaque jour est une opportunité pour prendre soin de sa santé. En tant que naturopathe, mon but c'est d'éduquer les gens à la santé pour que chaque personne puisse prendre soin de son bien-être au quotidien. Et ça peut passer par des gestes simples, comme l'auto-massage des mains et des pieds, ou éventuellement un pan de pied, comme il est expliqué dans mon livre. En ce moment, quel est mon bonheur du jour ? Mon bonheur du jour, c'est tout simplement ma fille, puisque je suis maman depuis un mois. Donc c'est vrai que je découvre les joies de la maternité et c'est pour moi mon plus grand bonheur. Alors, l'attitude à avoir au travail. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs attitudes, mais celle que je vais plutôt conseiller, c'est d'être authentique et de cultiver la positive attitude. Alors, qu'est-ce qui est indispensable pour passer une bonne journée ? Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mettre en place, mais je crois que prendre 5 minutes pour soi par jour, je pense que c'est la chose la plus importante. Parce que c'est vrai qu'on court après le temps, soit avoir une routine bien-être, bien manger, ça peut être compliqué, mais au moins dire, j'ai pris 5 minutes pour moi. Encore une fois, ça peut être, il y a l'auto-massage des mains, voir des pieds si on est chez soi. Ça peut être tout simplement écrieur, ça peut être aussi fermer les yeux, faire un micro-sieste, ça peut être les exercices de respiration et d'éterrement. Donc voilà, chaque personne a trouvé sa petite routine pour passer une journée exceptionnelle. Alors, fiction et réalité, ça dépend un petit peu des jours. Il y a des fois où on est plutôt dans la fiction, dans la créativité, et parfois on est plutôt dans l'action quand il s'agit d'accomplir des choses. Alors, film ou série, ce qui me concerne, je suis plutôt série. Voilà, donc c'est vrai que ça dépend des périodes, mais c'est vrai que je suis un petit peu addicte et ça me plaît beaucoup. Alors, la musique à écouter dès le matin, alors tout dépend de l'énergie qu'on veut avoir. Est-ce que c'est plutôt une énergie douce, donc ça va être plutôt, par exemple, la musique via des mantras, ou si c'est quelque chose pour se mettre en joie, ça va être peut-être de la musique plus entraînante. Donc tout dépend, en fait, de l'intention qu'on veut mettre pour sa journée. Alors, s'il fallait que je choisisse une période de la vie, que ce soit, vous posez la question, voilà, les années 70, 80, 90, voire le futur. Je crois que je choisirais les années 80, parce que c'est la période où je suis née. Et puis c'est vrai que les musiques sont assez sympas, c'est vrai que elles sont toujours entraînantes. Donc, elles nous invitent aussi à danser, donc je pense que je choisirais plutôt cette période. Et sinon, faut-il être sage ? Là encore, moi, je dirais oui, mais sans trop se prendre au sérieux. Donc voilà, toujours avoir un petit brin de folie aussi dans cette sagesse. Et sinon, pour terminer, s'il fallait vraiment que je vous transmette quelque chose, c'est vraiment essayer de prendre soin de son bien-être au quotidien. Ça peut passer par des petites choses, mais c'est vrai que quand on les accumule petit à petit, c'est vrai que ça peut faire toute la différence pour se sentir bien dans sa tête ou dans son corps.